Vous écoutez Pierre Nantel. C'est l'heure de parler à notre équipe de recherche. Marion Bessette, journaliste à la recherche, qui a un lit des journaux. Tu dis ça comme si ça ne faisait pas partie de mon travail. C'est très clair. Mais oui, en fait, un article qui a beaucoup suscité de réactions aujourd'hui. C'est un article qui a été publié hier soir dans le journal par Bernard Clich. On parle de tatouage, parce que ça aussi, ça fait beaucoup jaser dans les dernières semaines, derniers mois, notamment deux cas en particulier. Il y a une influenceuse qui a été recrutée par une entreprise de marketing pour une publicité à paraître dans un magazine. Et là, l'entreprise estimait que les tatouages de l'influenceuse ne correspondaient pas nécessairement à l'image que l'entreprise voulait représenter. Donc, ils ont décidé de camoufler les tatouages, chose que l'influenceuse a dit, ça avait partie de moi, je ne veux pas les cacher. Donc, elle s'est retirée du projet. Et un autre cas, c'est une employée d'un bureau d'optométriste qu'elle, elle poursuit son employeur devant les tribunaux parce que l'employeur avait adopté une politique qui l'obligeait à retirer des prothèses d'ongles qui étaient plus longues. En fait, ce qui était permis, c'était 5 mm. Ça avait été réglementé par son employeur. Et elle, elle avait plus long que 5 mm. Elle l'a fait à sa tête. Elle n'a pas voulu se conformer à sa politique. Et là, elle a été congédée. Donc, elle l'a poursuit. Mais tout ça, ça m'a donné l'idée de faire une discussion concernant les tatouages, les percings, les faux-ongles, avoir un peu le pouls des différentes générations parce que dans le studio, on est trois générations. J'invite Stéphanie à se joindre à la discussion avec nous. Moi, je suis génération Z. Toi, t'es X et Stéphanie, t'es une milléniale. Vous, premièrement, est-ce que vous avez des tatouages, des percings, Pierre? J'ai mon numéro de série et j'ai un barcode. Non, absolument rien. J'ai rien du tout. C'est écrit en dessous de ton pied comme Andy dans Toy Story. Oui, c'est ça, c'est le pied droit. C'est comme ça, tu ne te trompes pas. Moi non plus, je n'ai rien. Je pense que c'est parce que j'ai trop peur de regretter. Je me rends compte que je n'étais un peu, pas dans mes allégeances politiques, par exemple, mais je suis un peu conservatrice dans certaines choses. Un peu vieux jeu, c'est ça, dans certaines sphères. Mais moi, ce que je trouve drôle dans cette histoire-là, c'est que je veux dire, quand t'engages une influenceuse qui se pose allègrement sur des réseaux sociaux... Et j'ai vu ses tatouages. Ben non, attends, je veux dire, à un moment donné, pourquoi tu l'engages? D'abord, c'est un peu niaiseux. Bien sûr, tout à fait. Oui. Mais là, je peux lui revire la question. Toi? Oui, toi. Marielle? Moi, j'en ai deux. En fait, j'ai un tatouage et l'autre, c'est un stick and poke. Est-ce que je dois vous expliquer? C'est quoi un stick and poke? Un stick and poke, quand j'étais au... Stéphanie, merci, tu me dis. Merci d'avoir posé la question. Ça a été bien à mode, en fait, j'ai ça depuis le cégep, de cinq ans environ. En fait, le tatouage, c'est comme une aiguille qui ne lève pas. Donc, le tatoueur dessine sur ta peau en continu. Un stick and poke, c'est un stick, donc un bâton and poke. Donc, il y a un dessin, en fait, au lieu d'être un dessin linéaire, ça va être point par point et ça va venir faire le tatouage. C'est beaucoup plus long qu'un tatouage à l'aiguille, où c'est un dessin en continu. Mais oui, ça, c'est un stick and poke. Elle a le tatouage en pointillé. Oui! En italique. Et là, on peut tracer des lignes. Oui! En fait, j'ai un tatouage et j'ai un stick and poke. Donc, c'est un peu la différence. Très bien. Mais je dois dire, c'est une conversation très intéressante, parce que je dois dire que je suis un peu surpris à quel point, quand j'étais tout petit, le premier tatouage que j'ai vu, c'était le Capitaine Haddock dans Tintin qui avait une encre de bateau sur l'avant-bras. Pour moi, un tatouage, c'était ça. Puis après ça, il est arrivé cette notion que quand tu avais des tatouages, tu avais peut-être aussi un côte en cuir, peut-être un Hells Angels, tu avais un chopper. Moi aussi, quand j'étais jeune, on dirait que c'était les motards qui étaient représentés par les tatouages, les percings, le côte en cuir, comme tu dis. Tout à fait. Mais là, on dirait que c'est... Bien, pas tout le monde en a. Je ne veux pas généraliser. Je suis la seule dans les trois qu'il y en a. Mais on dirait que c'est normal maintenant. Oui. Ça fait partie de... Ah, je m'en vais me faire tatouer. C'est plus une grosse sortie. C'est comme... OK, bien, comme tout le monde. C'est ça. Et pour moi, il y a comme un seuil qui a été franchi au Québec. Évidemment, je ne veux pas être trop Québec-centriste, surtout après la chronique de Philippe Richard. Mais il y a vraiment beaucoup de tatouages qui sont apparus dans la sphère publique avec des gens comme Patrick Huard puis Stéphane Rousseau. Oui. Qui, tout d'un coup, on a constaté qu'ils avaient des bras complètement tatoués. Ça fait comme... Ah, ah bon? Puis ça, ça a comme... À mes yeux, ça a contribué à la popularisation, en tout cas, à la grande... Une dimension grand publique du tatouage. Oui. Est-ce que vous savez que le premier ministre, Justin Trudeau, est tatoué? Non. Oui, il y a un tatouage. J'ai lu un article du Devoir qui a été publié en 2019. Là, ça date un peu. Mais on disait qu'il y avait un Québécois sur quatre qui étaient tatoués, dont le premier ministre, Justin Trudeau. On a pu voir... Je pense que c'est sur son épaule gauche. À son combat de boxe. Oui. Et aussi, quand il s'est fait vacciner en 2020, on a pu voir un peu son tatouage. Donc, il y a quand même plusieurs personnes, oui, du domaine culturel qui sont tatouées, mais aussi du domaine politique. Puis, je vais faire appel à tes connaissances et ton opinion politique, Pierre, là-dessus. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui de voir un politicien avec une manche à tatou? Est-ce que ça a rapport avec le professionnalisme, selon toi? Bien, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est très populaire, point la ligne. Donc, il n'y a pas de raison d'exclure quelqu'un, de porter un jugement. Comme on dit, on ne juge pas un livre à sa couverture. Bien, on ne juge pas un homme ou une femme politique au tatouage qu'elle porte. Puis, je pense qu'en quelque part, la politique, c'est tellement une question de communication puis de fédérer les gens autour de son idée que si ça contribue, tu sais, par exemple, on évoquait, est-ce que Joe Biden a reçu du Botox? Bien, j'espère. J'espère, parce que c'est un bien petit détail dans tout ce qu'il y a à faire pour redevenir président. Je veux dire, oui, franchement, il n'hésite pas à une petite injection puis un petit peu de stimulant avant un débat, ça aurait été une bonne idée aussi. Oui, peut-être. Mais je trouve que des fois, ça parle un peu de l'histoire de quelqu'un ou peut-être une passion qu'une personne a, mais reste que c'est toujours un peu à faire attention. C'est drôle parce que je pense que c'est la semaine passée dans l'autobus, j'ai croisé un gars et lui, il s'était fait tatouer une face de clown, mais une vraie face de clown avec les yeux, le contour de la bouche. Là, tu te dis, mais là, je sais que maintenant, on peut effacer des tattoos. Des tattoos, je ne sais pas à quel point c'est effacé. Ça prend plusieurs séances pour enlever les tatouages. Puis c'est très coûteux aussi. Ça doit laisser des traces quand même, j'imagine. Ben oui, mais il y a du... Ça ne doit pas être bien bon pour la peau. Ben non, pas vraiment. Puis en plus, c'est énormément d'argent. Déjà, là, tu vas dépenser de l'argent pour te faire faire un tattoo. Là, Steph, tantôt, tu disais, j'ai peur de le regretter avec les années. Ben, il y en a qui le regrettent. Ceux qui se font tatouer le nom de leur conjoint, conjointe, et quelques années plus tard, ils ne sont plus ensemble. Donc, il y en a qui vont peut-être plus opter pour l'option de camoufler le tatouage en faisant quelque chose par-dessus. Parce que les personnes qui te tatouent, ce n'est pas juste une personne qui va prendre un dessin que tu lui apportes puis le mettre sur toi. Il y en a qui sont des artistes tatoueurs que, eux, tu arrives avec un projet, tu arrives avec ton idée de qu'est-ce que tu veux. Ben, eux vont l'adapter à comment, eux, ils fonctionnent. Un peu comme n'importe qui qui dessine ou ceux qui font des caricatures, ils s'approprient le tatouage. Ils vont le mettre, eux, comment ils veulent, puis ils vont te l'envoyer, puis ils vont dire « Est-ce que tu aimes ça? Oui, non? » Tout à fait. Ben, en fait, je pense que c'est un peu se voir comme une toile puis dire « J'aimerais ça être la toile de ce peintre-là. » Moi, je pense à mon gendre, qui, oui, lui aussi, regrette certains tatouages. Fait que, tu sais, tu évoquais, Stéphanie, au tout début, ben, moi, j'ai comme toujours hésité parce que c'est comme pour toujours. Alors, oui, effectivement, mon gendre, lui, il a des tatouages qu'il a fait qu'il préférait ne pas les avoir aujourd'hui, mais il est encore enthousiaste à l'idée de prêter sa peau pour exprimer quelque chose. Oui, parce que c'est des artistes qui font le tatouage. Oui, écoute, il a fait des centaines de kilomètres pour aller voir cet artiste tatouage pour se faire faire tel tatouage qu'il voulait absolument. Je pense que c'est les deux Beatles, c'est John Nannan et Paul McCorky. Et tu fais la liste d'attente, là, on s'entend. Des fois, ça peut être dans rien qu'un an. C'est fou, ça. C'est vrai, il y en a qui ont des bookings, je veux pas, désolé, j'ai utilisé un anglicisme. Un agenda bien rempli. Oui, exactement, un agenda bien rempli. Puis il y en a qui, des fois, leur agenda est juste carrément fermé et qui se disent, je ne prends plus de rédivation pour l'instant, je vais les ouvrir plus tard, je vais vous avertir. Donc, présentement, il y a plusieurs personnes qui attendent pour se faire tatouer. C'est quand même très répandu, là. Et puis d'ailleurs, moi, je me rappelle qu'il y a beaucoup de critères qui ont été relevés, mais lorsqu'on voulait faire un don de ça, on nous demandait si on s'injectait des dons. Bien, c'est encore... Le tatouage est encore... Oui, exactement, don de sang. Moi, je fais des dons de plasma. Ah oui? Et ils nous le demandent aussi. Je pense que c'est trois mois. Si, mettons, je me suis fait tatouer il y a un mois, bien, je ne peux pas aller me faire... Je ne peux pas faire de don de sang ou de plasma. C'est trois mois qu'on doit attendre. Même chose pour les piercings. C'est la même chose. Donc, oui, on ne peut pas... Il va falloir qu'on s'en parle de ça, les dons de sang. Moi, je trouve ça fascinant. Les gens qui donnent du sang, puis ceux qui n'en donnent pas aussi, puis il n'y en a qui ont des bonnes raisons, mais c'est un geste très, très généreux d'un individu d'aller donner du sang. Mais tu me parlais aussi des ongles en tout début de chronique. Oui, oui. Moi, je peux dire, en tout cas, que souvent, c'est arrivé que j'ai eu un excellent service à la clientèle de la part d'une personne, puis là, ça donne, c'est une femme, puis elle pitonne sur son ordinateur, puis je me demande comment elle fait avec des ongles si longs, avec quoi, on tape avec la paume de chaque doigt. Oui, mais toi, c'est des protagonistes. Moi, c'est mes vrais. Non, moi, c'est mes vrais aussi. OK, moi aussi. Mais moi, ce qui me faisait rire dans l'histoire que tu as racontée, c'est juste que j'imaginais cette personne-là qui travaille à l'optométrice. Comment veux-tu ramasser des verres de contact avec des ongles en main? C'est impossible. J'ai de la misère à apprendre une aiguille. Avec le doigt. Avec le doigt. Les verres de contact, il ne faut pas que tu les prennes avec tes ongles, parce que sinon, tu vas le briser. Oui, exactement. Désolée, j'ai une vue parfaite. Je ne sais pas si c'est détail. Dites-le en passant ses ongles sous ses yeux. Mais c'est vrai qu'honnêtement, moi, je me demande. Mais je tiens à dire que le service à la clientèle était excellent. La personne était efficace. Mais je ne peux pas croire que ça tape mieux avec un ongle extra long et souvent un peu avec une courte. C'est handicapant. C'est handicapant, c'est clair. Mais ça dépend vraiment de la longueur des ongles. Quand on arrive à l'esthéticienne, elle te demande la longueur que tu veux, la forme que tu veux. Fait que pour ceux qui le font plus long, des fois, c'est une question de repousse, avec le temps des ongles, ça pousse. C'est comme les cheveux et les poils. Ah oui, tu te retrouves avec une couche de contreplaqué par-dessus. En fait, non, c'est juste que ta repousse est ici. Fait que là, ça pousse. Fait que là, tes ongles sont plus longs. Il y a un endroit plus bas à l'arrière. Il y a une rigole. Oui, exactement. On demande tellement d'esthétisme aux femmes. Ça coûte cher, ça? Moi, ça ne me coûte pas tant cher. Je ne sais pas toi, Stéphanie, mais ça me coûte 40 $ pour me faire faire les ongles. Moi, c'est au gel. Je n'ai pas de prothèse, rien. Mon Dieu, je vais aller à la même place que tu vas parce que moi, c'est 65. Ah OK, bon, tu vas. Et c'est une mesure d'entretien esthétique qui se fait avec quelle fréquence? Moi, c'est aux cinq semaines environ. Moi, j'y vais au mois. Puis oui, c'est 100 % une coquetterie. Mais moi, je rangeais mes ongles et ça a réglé mon problème de ranger mes ongles. Parce que ça ne goûte pas bon? Ben non, mais tu veux les garder beaux. Mais quand c'est du gel, en plus, tu es payé pour ça. Tu ne veux pas les défaire. Fait que moi, je me suis défaite à fort prix de cette mauvaise habitude. 70 $ par mois, ce qui fait... Mais c'est vrai, on vous en demande beaucoup. Vraiment, je sais que ça peut être quelque chose que vous choisissez aussi. Mais il y a des hommes, on économise en maudits sur ce genre de truc quand même. Déjà, juste 70 $ par mois, c'est quand même un bon montant. Ben, c'est un forcet cellulaire. C'est de l'argent que tu peux ne pas mettre, que tu ne mets pas dans ton épicerie. En effet, mais c'est un choix. C'est un choix personnel. C'est magnifique. Bon, ben moi, j'adore ces chroniques-là. Merci beaucoup, Marianne Bessette. Merci à toi. Salut !